bonjour et bienvenue à ce vlog slash podcast vidéo que j'enregistre le 7 octobre 2021 et c'est le numéro 57 donc aujourd'hui on va parler de du festival nittit du modèle chemin croisé d'un nouveau fil dans la boutique et un petit peu de couture donc si vous ne le connaissez pas déjà je m'appelle Annette Pétavi je suis d'origine suédoise mais je vis maintenant en France depuis très longtemps et pour résumer très court je tricote et je crochette le jour et je fais la couture le soir j'ai un site internet où vous pouvez acheter des modèles de tricot de crochet des fiches explicatives je veux dire et des les fils pour les réaliser et j'ai un blog et j'ai instagram et j'ai facebook et tout ça tout ça vous trouverez les liens dans les descriptifs sous la vidéo donc ça c'était pour ceux qui ne me connaissaient pas encore et qui sont bien sûr les bienvenus sur ma chaîne et si vous êtes déjà venus et que vous revenez je suis absolument ravie de vous revoir voilà donc ça fait je pense au moins un mois que j'ai pas fait ce type de vidéo et effectivement on est au mois d'octobre et c'est l'automne j'ai pas avoué mais moi j'ai l'impression que que l'automne nous est tombé dessus lundi et que là effectivement il est bien là on a froid il fait gris enfin aujourd'hui il fait quand même un peu soleil mais bon ça y est on rentre vraiment dans cette saison qui est bon qui est un peu un peu grise un peu la transition est toujours un peu difficile mais en même temps c'est vrai que on n'a pas plus besoin d'excuses pour rester à la maison à crocheter et tricoter et faire de la couture parce que bon de toute façon dehors le soir il se passe pas grand chose voilà j'ai annoncé sur les réseaux hier que pour le moment je suspends mes directs donc les directs je faisais un direct youtube le premier mercredi du mois depuis bah depuis le premier confinement en fait au début je faisais ça pendant le premier confinement je le faisais une fois par semaine ensuite une fois par mois donc le direct du mois c'est un moment super sympa je trouve assez privilégié aussi c'est une façon d'être en contact direct avec vos questionnements et essayer d'y apporter des réponses et j'y prends beaucoup de plaisir mais en même temps j'ai plein de nouveaux projets et j'ai besoin de dégager du temps quelque part pour réaliser ça il y a certains qui sont un petit peu en attente depuis 2-3 mois déjà et j'ai vraiment envie de finaliser et bon quelque part il faut trouver du temps et le direct c'est quand même oui bon au moins une demi-journée voire plus de préparation et un petit peu de travail derrière bon voilà on va faire d'autres choses pendant un certain temps puis on verra si je reprends sous cette forme là ou sous une autre à voir, à voir, à voir voilà sinon donc on est le 7 octobre et le week-end dernier le 2 et 3 octobre j'ai participé au festival Lit Hit à Lyon donc tricoter et manger donc j'ai pas beaucoup de tricoter, j'ai pas beaucoup de manger parce que j'avais mon stand et j'ai beaucoup travaillé avec beaucoup de plaisir et bon d'abord à ceux qui et celles qui ont pu se déplacer et venir ben merci ça m'a fait énormément plaisir de vous voir tous les sujets où je réduis ce centre choc ou centre mêle donc je vais vous parler du châle chemin croisé tout à l'heure il y a eu un défilé de chemin croisé parmi les personnes de la région qui l'avaient fait cet été dans le cadre du Calmystère donc ça m'a fait énormément plaisir évidemment donc pour celles ou ceux qui n'ont pas pu venir donc le festival Lit Hit est un événement à Lyon et en fait c'était seulement la deuxième fois que ça se faisait donc la première fois c'était si mes souvenirs sont bons en avril 2019 donc c'est un festival organisé par Emma et Nathalie qui organisent aussi des plus petits événements aussi les potines et titres et elles les appellent donc autour du fil et de la bonne chair on va dire enfin différentes choses à manger à Lyon et dans sa région et donc elles ont décidé d'organiser ce festival donc le premier a lieu en 2019 je suis évidemment allée en tant que visiteuse c'était déjà quelque chose de très sympa et elles ont décidé de récidiver donc j'ai demandé à participer à la deuxième édition j'ai été acceptée et la deuxième édition devait avoir lieu en avril 2020 et bon, vous le savez aussi bien que moi qu'en avril 2020 il n'y avait pas d'événements de tricot ou d'autre chose on était tous chez nous et on ne voyait personne donc après il y a eu des petits espoirs pour l'automne 2020 qui ont été assez rapidement mis à mal par la situation et là finalement automne 2021 oui, je me perds dans les années voilà l'événement prévu en avril 2020 a pu avoir lieu donc début octobre 2021 et franchement c'était un franc succès je pense qu'Emma et Nathalie ont l'art de s'entourer de gens de qualité qu'elles sont elles-mêmes des organisatrices de qualité qu'elles font une communication de qualité et bien tout ça, ça se retrouve pour le plus grand plaisir pour les exposants et les visiteurs donc il y a des gens qui sont venus de loin pour cette deuxième édition du NITIT et je crois qu'ils n'ont pas été déçus donc par rapport à la première édition l'espace a été agrandi donc ça se passe dans un local qui s'appelle l'embarcadère qui est donc sur les quais de Saône à Lyon entre Perrache et Confluence et donc c'est un bâtiment qui a servi effectivement d'embarcadère pour embarquer sur des bateaux aujourd'hui c'est un espace avec plusieurs salles donc on peut y organiser des séminaires des événements de tout genre mais je pense que c'est le seul événement autour du fil et du tricot et du crochet parce que j'y étais avec un peu de crochet quand même qui se passe là-bas et donc là pour la première édition je pense que le NITIT occupait peut-être les trois plus petites salles et là on avait investi également la grande salle donc il y avait beaucoup plus d'espace il y avait plus d'exposants on était entre 40 et 50 et en fait au premier événement ça avait été un peu la couille donc je ne dis pas que samedi il n'y avait pas du monde parce qu'il y en avait plein mais ça a été assez vite respirable à nouveau avec des grands allées et la possibilité aussi avec un espace plus grand de se déporter un peu ailleurs pour attendre que la vague passe parce que c'est toujours par vague dans ce genre de salon donc voilà c'était très sympa et je trouve que le fait d'avoir agrandi le festival ouvert à plus d'exposants aussi ça permet de donner en fait un aperçu d'une palette plus large de ce que c'est le travail du fil le tricot et le crochet et j'ai trouvé ça vraiment vraiment très sympathique je ne peux pas dire que j'ai fait les stands parce que je suis passée en faisant les allers-retours aux toilettes parce que sinon ben voilà j'ai travaillé j'ai été extrêmement bien épaulée par ma copine Olivia qui qui a consacré son week-end plus le vendredi à ce festival elle m'a aidée à installer elle m'a aidée sur le stand pendant les deux jours et elle m'a aidée à démonter donc le démontage vous avez peut-être pu voir ça si vous avez des échos d'autres exposants mais c'est vrai que le dimanche il faisait vraiment pas beau et quand on a dû charger les voitures c'était le téluge je suis rentrée j'ai été trempée jusqu'au sous-vêtement mais bon voilà rien qui ne pouvait pas être arrangé par une bonne douche chaude et et un petit changement de tenue donc voilà un super une super expérience je pense que vraiment Lyon avait besoin de ce genre d'événement ça faisait des années que je le souhaitais sans pour autant vouloir l'organiser moi parce que franchement c'est un boulot énorme c'est vraiment un travail à part entière et félicitations à Emma et Nathalie pour le boulot qu'elles ont fait donc il y a dans les cartons et en prévision un sweat donc ça coûte coudre et manger et là je compte bien y aller mais en tant que visiteuse il n'y a pas encore les dates donc mais voilà je vous en parlerai je pense avant c'est très sympathique bonne qualité de 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 la sélection si je peux ainsi dire puisque j'y étais mais bon voilà et vraiment un superbe événement si vous n'avez pas pu venir cette fois-ci et que c'est dans vos possibilités bien sûr réfléchissez-y pour la prochaine édition parce que c'est vraiment très chouette et personnellement je m'étais posé la question avant parce que comment j'allais vivre ça parce que c'était quand même mon premier salon depuis deux ans je n'avais pas fait un événement de ce type-là depuis Feltin 2019 et entre temps on a eu toute toute cette crise sanitaire la distanciation sociale le besoin de se mettre loin des autres et je me suis dit mais ça va être comment en fait de se retrouver dans une salle avec plein de gens parce que c'était un peu prévu et ça s'est confirmé il y avait vraiment plein de gens et bien c'était un vrai bonheur merci le pass sanitaire et merci les masques parce que tout le monde en a porté même si on a montré le pass sanitaire à l'entrée à chaque entrée à chaque nouvelle personne qui entrait on s'est bien senti en sécurité des fois c'est un peu difficile à reconnaître les gens parce que si je vois que vos yeux et vous avez changé de coiffure chaud chaud mais les gens ont la gentillesse de soit montrer un petit peu soit expliquer qui ils sont c'est très bien parce que des fois c'est un peu difficile surtout là ça fait du temps donc voilà de replacer tout le monde mais vraiment vraiment on a retrouvé cette ambiance d'enthousiasme collectif c'était non c'était franchement très très chouette voilà seul bémol donc à part le déluge quand il fallait charger la voiture mais ça je pense que c'est pas possible de prévoir seul bémol c'est l'éclairage dans la salle parce qu'il est un peu jaune enfin oui il est jaune c'est une lumière jaune je pense qu'il est choisi comme ça au départ bon il est ancien il va être changé mais il est choisi comme ça au départ pour donner une ambiance chaleureuse mais du coup les couleurs des fils c'est pas toujours très fidèle donc heureusement il y a des fenêtres donc les personnes qui voulaient vraiment voir la vraie couleur ont pu aller aux fenêtres moi j'étais près d'une porte qui était ouverte aussi pendant une grande partie des deux journées donc voilà et mais ils vont refaire l'éclairage s'il est bon pour le rendu des couleurs ben ça sera l'événement topissime bon j'en profite quand même pour vous parler de la suite de mon mois d'octobre parce que là ça se bouscule le portillon en fait je fais trois salons en un mois donc ce qui veut dire que je renoue aussi avec la fatigue des salons qui est une sensation assez spécifique c'est à dire qu'on met du temps pour se remettre d'un événement comme ça debout toute la journée et bon c'est un petit déménagement aussi avant après puis beaucoup beaucoup d'échanges beaucoup d'énergie qui va dans les deux sens ça c'est sûr mais bon voilà donc il va falloir un peu je ménage un peu ma monture histoire de tenir jusqu'au bout donc je regarde quand même un petit peu les dates parce que ça je suis assez mauvaise pour les retenir donc je serai donc pas ce week-end 9-10 octobre quand cette vidéo va sortir mais le suivant et attention c'est le vendredi après-midi 15 et le samedi 16 octobre je serai à Chadrack vous savez pas où c'est Chadrack c'est pas grave mais vous savez peut-être si vous êtes à peu près dans la région où est le Puy-en-Belay et Chadrack c'est juste à côté et ça c'est très différent c'est un petit salon associatif mais je participe à ce salon depuis des années maintenant l'équipe organisatrice est super sympa c'est ma petite sortie très cool Olivia sera avec moi aussi cette fois-ci et on propose chacune un atelier donc Olivia vous propose de crocheter une méduse en fil de cuir donc là vous avez une pièce 3D sculpturale à offrir ou à exposer chez vous et moi je ferai un atelier sur l'utilisation des aiguilles circulaires donc pour les personnes qui qui ne se sont pas encore mises aux aiguilles circulaires et je sais que vous existez parce que on m'en a parlé le week-end dernier que ça serait bien aussi sur Lyon d'organiser une petite initiation mais si vous êtes à proximité donc depuis en volet il y aura un atelier à Chadrac pendant le salon donc les inscriptions se font auprès des organisateurs et ensuite je souffle une semaine voire enfin non je souffle une semaine parce qu'entre préparation pliage gestion de 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 l'après-salon et préparation du suivant ben il y a un maximum semaine entre les deux parce que fin octobre donc 30 31 octobre donc je commence le 29 ce sont les journées nationales de la laine à Feltin dans la Creuse donc tout près d'Aubusson donc bon on va dire que c'est l'événement qu'on ne présente plus mais il faut quand même le présenter parce que tout le monde ne le connaît pas donc là c'est ambiance gymnase parce qu'on est dans le gymnase de Feltin Feltin est un village de je sais pas 2500 max 3000 habitants je crois et pendant le week-end des journées nationales de la laine on accueille 15 000 visiteurs en temps normal faut voir combien on sera cette fois-ci mais si on juge par la fréquentation du NITIT l'envie de refaire des salons est importante aussi chez les visiteurs et là ça vaut vraiment le voyage d'aller à Feltin faut s'organiser un peu pour le logement parce que les infrastructures autour sont pas topissimes enfin voilà c'est une région un petit peu touristique mais quand même pas tant que ça c'est un peu pour moi la creuse c'est un peu la perle cachée j'adore cette région c'est très très beau et cette manifestation est géniale aussi les journées nationales de la laine donc si vous avez la moindre possibilité n'hésitez pas à venir pour une journée pour deux journées pour les deux jours et demi donc c'est à partir de vendredi midi le 29 ou début d'après-midi enfin l'après-midi de vendredi 29 et puis les deux jours samedi dimanche 30 31 octobre et ensuite je rentre à la maison et je dors voilà voilà tout ça par rapport puisque voilà je parlais du neat mais la vie c'est pas seulement des salons c'est heureusement parce que quand on peut pas les faire ce serait dommage mais je voulais aussi vous parler du modèle chemin croisé que je porte autour du cou donc parce que ce modèle a fait l'objet d'un cal mystère donc cal avec un c ça veut dire crochet along en anglais donc ce qui veut dire crocheter ensemble ou les uns avec les autres en fait c'est un projet collectif de crochet et j'avais fait un cal mystère c'est à dire j'ai dit on va crocheter un châle il y a quand même eu 80 personnes qui ont dit ok bah on sait pas ce qu'on va faire mais allez on y va on te suit donc merci à toutes celles qui ont participé au cal et qui m'ont fait confiance il y a plein de très très beaux châles qui en sont sortis et maintenant je sors donc la fiche définitive avec les explications complètes donc vous voyez là c'est un joli dégradé donc chemin croisé est un modèle que j'ai conçu pour être fait avec une pelote de Whirl donc les gros cakes de coton mélangé dégradé que j'ai dans la boutique et qui se trouve ailleurs aussi c'est pas du tout une exclusivité mais c'est un fil qui m'inspire et qui permet aussi d'avoir des rendus assez différents suivant les coloris choisis et c'est aussi un modèle qui a beaucoup plus l'heure du salon à Lyon ce week-end donc chemin croisé pourquoi déjà parce que cet été on pouvait à nouveau espérer de de croiser nos chemins et dans ce modèle j'ai aussi croisé les mailles j'ai j'ai creusé mes ma bibliothèque j'ai trouvé et retravaillé différents points où les mailles se croisent j'ai aussi ajouté un petit peu de relief comme vous pouvez le voir avec débris de relief et donc maintenant la fiche est disponible dans la boutique en ligne donc je mets le lien en dessous et vous avez aussi bien sûr le fil pour le réaliser donc je vais publier j'ai pas eu le temps encore mais je vais publier aussi quelques quelques photos de 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 réaliser par les participantes aux cales cet été parce que c'est vrai que le rendu change vraiment par rapport au fil même si pour toutes c'est le même modèle à la base donc c'était une belle aventure collective il y a une super ambiance donc les personnes ont reçu toutes les semaines pendant six semaines en fait parce que il y avait six étapes une nouvelle étape dans la réalisation du modèle donc tout ça ça s'est accompagné par des vidéos quand j'ai jugé qu'il y avait des choses un petit peu on va dire pas peut-être pas difficiles mais inhabituelles donc là vous avez une playlist sur ma chaîne ici quelque part au-dessus au-dessus je pense sur ma chaîne qui s'appelle chemin croisé où il y a tous les petits points un peu plus techniques du châle pour vous aider à sa réalisation et comme j'ai depuis fin de printemps début de l'été créé ma propre plateforme d'échange autour du du fil du tricot et du crochet les discussions autour du cal le partage les échanges se sont donc tenues sur ma plateforme l'académie des mailles et ça a été aussi un très grand plaisir de voir que vous vouliez bien me suivre jusqu'à jusqu'à vous inscrire encore sur un truc donc l'académie des mailles c'est ma plateforme pour les personnes qui participent à mes formations mes programmes ou les projets collectifs comme celui-ci donc ça ne coûte rien d'adhérer mais on va dire que le ticket d'entrée c'est donc votre participation soit une formation soit un projet collectif donc bon voilà maintenant la fiche est disponible le fil vous le trouvez dans la boutique et si vous préférez tricoter je prépare un truc pour vous aussi donc bon voilà je ne vous en dis pas plus parce qu'il faut quand même que je l'avance un peu mais on va dire si tout se passe bien on tricotera ensemble au mois de novembre et si rien ne va bah enfin si ça ne se passe pas comme j'ai prévu on tricotera ensemble un tout petit peu plus tard mais on a un petit un petit j'ai un petit projet qui est en phase de de se terminer côté conception donc je serais vraiment ravie de le partager avec vous voilà bon j'ai pas grand chose d'autre à dire sur le chemin croisé actuellement je vais mettre un peu plus de photos pour que vous vous rendiez compte peut-être une petite vidéo aussi et puis bien sûr si vous avez des questions tout ça par rapport à tout ce dont je parle dans cette vidéo bah vous m'en parlez dans les commentaires bien sûr ou vous m'envoyez un petit message un mail un message sur sur instagram sur facebook je peux mettre un petit peu plus de temps pour répondre parce que j'y suis pas tout le temps mais tôt ou tard je trouve votre message aussi là-bas voilà donc je vous ai promis aussi de parler d'un nouveau fil donc si vous me suivez bah justement sur les réseaux vous avez vu que j'ai été livrée genre le jeudi bah jeudi dernier donc ça fait une semaine d'un nouveau fil que j'ai présenté au NITIT et qui vous a bien plu alors donc encore une fois là j'ai un peu expérimenté avec la lumière aujourd'hui donc si ça a l'air un peu différent c'est juste la lumière qui a un peu changé sinon c'est toujours le même bureau un bazar le même mur jaune enfin bon tout ça tout ça mais j'arrive pas à avoir une lumière qui rend justice aux couleurs que je vais vous présenter donc ma foi je vous propose de vous référer aux photos qui sont sur le site qui sont donc prises dans ce qu'on appelle une light box donc avec une lumière qui permet tout en trafiquant un petit peu les paramètres sur le téléphone parce que je ne prends plus les photos avec un appareil photo je prends avec mon téléphone parce que ça fait des meilleures photos en tout cas pour une amatrice comme moi donc les couleurs sont beaucoup plus éclatants en temps normal alors donc ce fil est un fil en mohair et soie qui brille donc il s'appelle mohair et soie qui brille k-i-b-r-y parce que sinon c'était pas drôle donc donc c'est donc c'est exactement la même grosseur que mon mohair et soie classique enfin classique celui que j'ai sauf que une partie de la soie était remplacée par un petit fil métallisé alors c'est assez discret surtout sur les couleurs un peu plus claires ici sur le bleu on le voit bien mais ça reste quelque chose de pas vraiment bling bling quoi ça vous met juste un petit peu de glamour dans dans votre mois d'octobre et votre hiver donc même si les coloris sont pas du tout ce que j'aurais souhaité là bon là ça va en fait elles sont toutes un peu trop blanches donc en fait quand je quand je me décale un peu un peu plus loin de la lumière bah c'est un peu mieux mais un peu sombre donc ici je vous présente le glacier miroitant on a aussi le soleil brillant évidemment ça brille on a donc il faut que je regarde parce que sinon on a le corail éclatant qui est donc un poil plus rose que mon retour caméra mais ça peut aussi qu'il y a une différence entre ce que vous voyez sur votre écran et ce que j'ai moi j'ai la mousse chatoyante qui est là bon il y a un peu tristoune en vidéo mais vous verrez en photo que c'est super joli j'ai l'abricot pétillant qui est là effectivement en réalité assez proche de la couleur de mon chemin croisé mais qui sort un petit peu plus pâle et donc la nuit est incelante qui est plus fidèle à elle-même alors donc le jaune est tombé par terre qu'est-ce qu'on fait avec ce fil on fait bien sûr tout ce qu'on peut faire avec le moir et soi donc le moir en ce moment ça continue à être très très populaire et là vous aviez en plus du côté brillant quand même de la soie et le côté dufté du moir ce petit éclat métallisé qui oups là ça fait quasiment blanc on va rester sur le bleu parce que c'est quand même celui qui c'est le plus vidéogénique on va dire donc vous avez donc sur le stand onitite j'avais le châle popé d'éclat du soleil qui est fait avec 4 pelotes de mer et soi et certaines parmi vous ont préféré le faire avec ce petit côté étincelant en plus donc c'est un fil très fin 210 m pour 25 g mais c'est un fil qui ne se récote pas en tout petit même en le tricotant en simple parce que le moir il ne faut pas trop le comprimer en fait c'est très dufteux en fait les fil moir sont brossés pour donner ce halo ce côté on va dire dufteux mais poilu en fait ça fait moins glamour quand même poilu donc en fait ça fait que ça comble l'espace à l'intérieur et autour des mailles donc là si moi je le tricotais ou je le crochetais en simple c'est du 3,5,4 en fait vous pouvez aussi le doubler sur lui-même et là le tricoté en 5,6 vous avez moi j'en ai pas sur mon site mais vous avez plein de modèles sur internet avec ce type de configuration donc regardez par exemple les modèles de petite knit je vais essayer de mettre un lien vers son site elle a plein de modèles qui sont traduits y compris en français c'est une danoise qui fait des vêtements assez simples et qui rend donc elle utilise beaucoup de moir et en fait une forme simple avec ce côté un peu un poil plus précieux avec le le côté métallisé je trouve que c'est une très bonne idée on peut aussi combiner en rayures là j'aurais dû sortir un Zabber Bowl j'ai une cliente Nina Nanamai sur Instagram qui a trouvé un super combo entre le vert et en coloris de Zabber Bowl donc elle va les tricoter séparer en alternance donc en fil simple mais là aussi il y a plein d'associations à faire je vais essayer de faire des petites photos pour vous donner des idées et j'ai peut-être quelque chose sur le code aussi dans cet esprit là et vous pouvez le combiner avec un autre fil donc là vous avez le poncho à lisse ou le mohair qui ne brille pas mais donc ça marche parfaitement avec celui-ci aussi et tricoter avec un fil de mer une os fin et là donc vous avez quelque chose de plein mais duft et en fait le mélange des matières donne un côté nuancé vraiment vraiment très 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 sympa donc il y aura bien sûr d'autres explorations à faire avec toutes ces idées là et un avantage aussi de tricoter le mohair avec un fil lisse comme le merino fin c'est que c'est beaucoup plus facile à défaire parce que le mohair c'est magnifique mais effectivement quand on se trompe les fibres qui s'accrochent c'est un peu compliqué à défaire toutes celles qui l'ont utilisé le savent j'ai même fait l'expérience il y a des années j'ai travaillé j'avais fait un modèle pour un magazine et en fait quand je m'étais trompée en fait j'ai coupé j'ai coupé je ne pouvais pas défaire on peut défaire quelques mailles sans problème mais quand on est en train de concevoir un modèle des fois on se trompe sur ça de hauteur sur un grand châle et là défaire les mailles une par une non c'est pas possible voilà donc je vous propose de regarder les coloris donc les vrais coloris de vrai sur le site je mets en ligne avant de mettre cette vidéo en ligne parce que pour l'instant ce n'est pas encore tout à fait fait mais ça va venir et voilà donc et puis comme toujours pour associer les couleurs pour tout ça n'hésitez pas à me solliciter vous pouvez aussi commander un nuancier pour donc ça c'est une file de ma marque et vous pouvez là vous pouvez commander un nuancier je sais que c'est difficile c'est l'avantage aussi des salons et des festivals c'est qu'on peut mettre les choses ensemble et voir ce qui fonctionne mais tout le monde ne peut pas s'y rendre donc j'essaye de sterner au mieux vos envies quand vous me posez des questions je vous envoie des photos prises dans des meilleures conditions possibles et je vous aide à choisir vos coloris bien sûr avec grand plaisir voilà je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur le le tricot le crochet le fil les salons donc en fait mon travail et maintenant si vous voulez bien on va causer un peu couture parce que donc j'ai quasiment rien causé cet été enfin j'ai rien causé cet été donc on est parti donc comme beaucoup d'entre vous savez déjà je je suis donc sud-oise et on part en Suède tous les étés puis en général c'était des super vacances le le break complet le ressourcement bon là de mon côté il y a une situation familiale qui est compliquée par le vieillissement de mes parents qui se passe dans des conditions pas très faciles en fait comme souvent dans ces cas là et bon c'était pas très reposant moi je suis restée cinq semaines je suis rentrée dix jours je suis repartie pour dix jours je repars début novembre après j'espère avoir un peu plus de temps ici pour me poser donc la couture à part le fait que j'ai cousé plein de petits boutons sur une robe de monassou juste avant de partir bah après ça a été calme plat donc là j'ai repris et ça c'est plutôt bon signe parce que quand je couds c'est que ça va la couture c'est un peu donc moi j'adore tout ce qui est textile et la couture je sais que j'en ferai jamais un projet professionnel donc c'est ma façon à moi d'être dans le textile que j'adore et en faisant quelque chose en fait que pour moi et j'ai l'impression aussi que la couture c'est un super pouvoir parce qu'on peut se faire des trucs que que bon voilà que personne d'autre a qui nous va qui nous vont parfaitement et je trouve ça génial donc j'ai un encours que je ne veux pas vous montrer parce qu'il manque juste les boutons et un petit surpiqure donc j'espère trouver le temps demain ou samedi pour faire un petit saut pour pour trouver ces petits articles de mercerie pour finir donc ça sera la prochaine fois mais j'ai fait juste je pense que je l'ai terminé au mois de mai et à mon avis je vais regarder dans mon téléphone mais à mon avis je l'avais photographié sur Instagram pour le mi-mai de mai mais je ne suis pas sûre d'en avoir parlé ici parce que c'est un vêtement c'est une veste que je n'ai pas portée parce qu'il faisait trop chaud mais maintenant c'est la parfaite saison donc si je retrouve la photo je vous la mets portée et sinon je vous la montre comme ça donc c'est un donc c'est une veste mais en fait le modèle c'est le manteau merci de l'atelier Scamite que j'ai tout simplement raccourci donc là il est un peu bon il ne sort pas de la machine à coudre je l'ai portée ça se voit un peu et je l'ai portée sous l'appui dimanche soir pour plier mon stand et charger tout mais donc ça c'est un doudou je vais essayer l'enfiler on va voir si ça donne quelque chose sur la caméra hop en fait c'est génial avec ça c'est super oui orange et pétrole je crois que je crois que ça marche allez je me lève donc là bon la couleur est un peu écrasée par la lumière aussi et donc en fait bon je vais essayer d'intégrer la photo donc ça m'arrive à peu près à mes cuisses le manteau merci est à peu près aux genoux je crois je l'avais bien encourci donc c'est un modèle d'atelier scamite et j'ai j'ai adoré le coudre en fait il y a un petit truc au niveau de la parementure devant que j'ai pas super bien compris et je crois que je suis pas la seule mais bon c'est pas la perfection mais je m'en suis sortie c'est tout à fait portable donc c'est entièrement doublé avec des explications super pour vous savez c'est le genre de doublure en fait vous avez l'impression de faire de l'origami pas savoir ce que vous faites et puis finalement vous sortez toute votre veste d'une petite ouverture dans une couture à l'intérieur et vous avez une veste complètement doublée sans couture apparente donc le tissu c'est un un velours côtelé on dit comme ça non ? bon voilà c'est du velours du velours en côte chez Benitex au printemps dernier donc quand j'avais reçu je suis en l'air parce qu'il fait un peu chaud quand même quand j'avais reçu ce tissu donc moi c'est enfin là c'est ça fait partie de mes coloris fétiches tout ce qui est turquoise pétrole tout ça j'adore et heureusement parce qu'on avait de la bourre turquoise bourre pétrole partout dans la maison donc donc je l'ai bien sûr lavé pour je lave tout tout ce que je vais laver après je le lave enfin je lave tout quoi avant de coudre parce que comme ça la mauvaise surprise c'est avant la coureur si jamais ça ne tient pas bien donc là parfait c'est sorti nickel mais j'avais toujours de la bourre partout je l'ai posé sur la table pour pour commencer à couper mes pièces j'ai soulevé vert donc du coup je me dis non mais je ne peux pas je ne peux pas enfin je n'ai même pas commencé à couper et j'en ai partout qu'est-ce que je fais donc bon avoir risqué péril mais moi je l'ai mis au sèche-linge doux j'ai fait deux cycles complets et maintenant ça va parfaitement donc j'ai eu bien sûr parce que donc c'est du c'est des fils coupés le velours c'est un tissage où les fils sortent et puis c'est c'est rasé pour pour obtenir le côté velouté donc donc bien sûr quand vous coupez il y a des petits fils qui partent etc un petit peu de bourre mais je me disais comment je vais faire quand je le porte est-ce que si j'ai là j'ai un un t-shirt noir si vous avez la bourre pétrole partout vous ne pouvez pas enlever votre veste mais là plus aucun problème donc je pense que le sèche-linge a fait son boulot parce que le filtre c'était la couleur était très explicite et je me suis dit aussi que c'est possible qu'en fait c'est pas l'endroit qui produit la bourre mais l'envers et comme c'est parfaitement doublé peut-être qu'il y a plein de bourre dedans mais je ne le sais pas en tout cas super patron grand plaisir à le coudre et grand plaisir à le porter parce que c'est un vrai doudou c'est un ça c'est du coton la doublure je ne sais plus où je l'ai acheté soit chez Benetext aussi mais c'est une doublure classique bien glissante je me suis amusée bien sûr à hop ils sont où ? à faire des petites poches dans des chutes j'aime bien ça en fait et là j'avais un tissu où il y avait un petit un petit coloris assorti donc porté ça ne se voit presque pas mais voilà c'est mon petit secret c'est la poche avec son dessin à l'intérieur j'étais aussi ravie des boutons qu'en fait j'avais en stock prévu pour mettre sur un tricot mais voilà maintenant ils sont là-dessus donc effectivement c'était pas mal finalement d'avoir fait ce truc au printemps même si je n'ai pas pu le porter tout de suite parce que du coup ben voilà je l'ai maintenant et il est bien douillet et ça me fait bien plaisir de pouvoir le porter et bon j'ai pas mal de projets couture on va voir ce qui se réalise c'est un peu en fonction du temps l'énergie etc j'ai aussi des besoins de couture je me rends compte en fait en termes de veste donc à part celle-ci mais donc moi j'habite un peu à la campagne je me déplace à la poste des fois avec deux deux gros sacs un dans chaque main j'aime beaucoup marcher etc donc je suis souvent dehors il fait pas toujours beau et j'ai des vestes à capuche que j'ai acheté chez Bauden il y a x années donc je pense que la plus récente doit avoir 10 ans et même si c'est des trucs de bonne qualité etc bon au bout d'un moment 10 ans 15 ans d'utilisation intensive ça commence un petit peu plus trop trop bien tenir au niveau des des ourlets etc et puis bon franchement forte envie de renouveler quand même donc je regarde un petit peu des tissus pour aider les patrons pour coudre ce genre de trucs tout en sachant que entre en voyageant en Suède tout le temps il faut aussi un peu regarder le budget donc pour le moment je me suis dit tiens je vais essayer de coudre un peu dans mon stock mais bon l'hiver arrive il va quand même falloir s'habiller donc je vous tiendrai au courant de l'évolution de la situation côté couture voilà voilà je vous en dirai plus la prochaine fois c'était un peu long cette fois-ci j'essaye toujours d'être brève et je parle longtemps bon tant pis et mais bon ça faisait un moment aussi j'avais pas mal de choses à vous dire et à vous montrer je pense je veux pas tellement en dire mais je pense que ça sera peut-être après la prochaine vidéo de ce type-là mais bon je vais essayer d'avancer donc sur tous mes projets et avoir des choses intéressantes à vous dire et peut-être que bon voilà on se parlera avant ça qui sait en tout cas un grand merci à vous à votre fidélité merci encore une fois à celles que j'ai vues à Onithite j'espère en voir plein d'entre vous aussi à Feltin Janine ça sera là qu'on se verra et je vous dis à très très bientôt merci beaucoup au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada